Salut à tous et bienvenue. Alors ces dernières semaines j'ai été absent, je terminais mon prochain ouvrage autour d'Edinson Cavani qui sortira début novembre. Alors j'ai dû tout couper, mais quand je dis tout couper j'étais en... j'ai vécu comme un ermite andalou, il n'y a pas d'autre mot. Et alors je m'excuse évidemment parce que j'ai pas pu répondre à tous vos derniers mots, mails même, des personnes m'ayant aidé dans les retranscriptions et que je salue et que je remercie, mais ce sera réglé ces prochains jours. Donc aujourd'hui c'est le retour des vidéos et pour ça on va évoquer le traitement médiatique vis-à-vis des questions de jeu et notamment liées à la tactique. Alors avant toute chose, cette vidéo m'a été en fait inspirée par une conversation avec quelqu'un que je suis depuis quelques années, je pense qu'il me suis depuis quelques années, qui s'appelle Brandon, il se reconnaîtra, qui est belge. Et en fait il m'avait demandé justement si en France il y avait quelque chose autour des questions de jeu de fond, tactique, peut-être une publication. Alors en effet il y a le magazine Vestiaire que vous pouvez acheter, je mettrai le lien dans la description, qui est notamment dédié je pense surtout à tous les entraîneurs, les formateurs, et qui va réellement faire des enquêtes de fond, pas uniquement sur comment faire un entraînement, mais de la manière dont on joue, de la manière dont un centre d'information peut être géré. Je sais qu'ils avaient fait par exemple une enquête à la Real Sociedad, enfin bref il y a plein de choses intéressantes. Et en fait Brandon avec d'autres amis belges, notamment Julien Denoël, Julien je te salue, s'occupe d'un magazine trimestriel me semble-t-il, qui est gratuit, que vous pouvez consulter en ligne, dont je mettrai le lien, qui s'appelle Zone Technique, qui est également, on va dire, qui est investi en France, qui a peut-être Zone Technique au niveau belge, mais Zone Technique ça a plus une vision francophone, et qui ne se cantonne pas à la simple Belgique en même temps. Se cantonner à la simple Belgique en parlant de jeu c'est dommage, le football belge, il faudrait qu'on parle du football belge quand même, les légendes de la D2 belge où tu as des mecs qui ne sais pas d'où qui achètent des clubs, mais je m'égare. Donc je me suis dit, c'est vachement intéressant, parce que c'est quand même une question de fond dans le traitement médiatique, et on va voir, encore une fois, je suis désolé de dire ça, à quel point on a des confusions du genre, et à quel point au final, on traite la chose de manière superficielle, et je dirais, vraiment c'est pas chier, oui c'est ça, superficielle et cossarde. Alors avant toute chose, pour ceux qui s'intéressent à un métier d'entraîneur, à tout ça, je vous conseille deux livres en anglais, je les mets tout de suite, alors il y en a un, celui-là, de Michael Calvin, de S.C. Lerman, donc sur la vie vraiment des entraîneurs, ça explique vraiment comment gérer un groupe, avec également des trucs tactiques, mais également tout le reste, l'évolution du métier, la psychologie, etc. Et pour un truc un peu plus technique, où vous voyez les méthodes des entraîneurs écossais à travers le temps, parce que je rappelle, les entraîneurs écossais, Stein, Ferguson, Busby, et tant d'autres, Gordon Strachan, non, Gordon Strachan, non. Évidemment, ils ont marqué l'histoire du football, et donc c'est un ouvrage très intéressant, les liens seront dans la description. Bref, pour revenir à la France, et notre traitement médiatique sur la tactique. Alors, il est en perte, on va être très honnête, parce qu'aujourd'hui, il y a l'omniprésence du débat, du talk, alors, ça peut être intéressant, mais le problème dans nos débats, c'est qu'en fait, c'est des questions fermées, c'est toujours une vision manichéenne, alors c'est tu es pour, tu es contre. Alors déjà, quand tu penses niveau cérébral, je ne pense pas que ça fait du bien au cerveau, c'est-à-dire ce mode de pensée de dire, tu as l'impression que tu es une élection américaine, démocrate ou républicain, genre tu ne peux pas dire, tu dois choisir un côté, et puis alors attention, tu dois t'y tenir. Évidemment, le but de ce genre d'émissions-là, qui sont quand même très regardées, il faut voir l'audience de l'équipe 21 par exemple, qui fait visiblement des pics, on reste vraiment sur du débat, et avec des mecs clivants, c'est fait exprès évidemment, parce que si les mecs sont tous d'accord, c'est une théâtralisation, je dirais même une mode très Hollywood, voire Bollywood, parce qu'il y a quand même des mecs de série B dans les consultants, on ne va quand même pas le cacher. Donc, ça, c'est devenu omniprésent de partout, avec ce côté un peu gueulard, avec ce côté, après on va jouer également par les réseaux sociaux sur Internet, avec quelque chose de très court, donc si c'est très court, tu n'as pas le temps de raisonner, tu n'as pas le temps d'expliciter ta pensée. Donc, toutes les questions liées au jeu, forcément elles vont passer au travers. Alors évidemment, tu as des gens quand même, dans les médias de masse, on va dire ça comme ça, si je n'aime pas trop l'expression, c'est quand même les médias qui parlent au plus grand nombre, donc c'est quand même important, et ça définit un peu le traitement biatique global évidemment, mais également la culture foot qu'on peut lire, qu'on peut voir et qu'on peut entendre dans un pays. Et le problème, c'est qu'en Espagne, tu as Val d'anneau, tu as le garant, c'est-à-dire que tu as de la merde en Espagne aussi, mais alors à un niveau, on est très très haut, mais à côté, tu as une véritable culture foot. Avant, tu avais l'émission de Michael Robinson, qui est un ancien joueur, qui s'est reconverti dans la télé espagnole, qui faisait des trucs, on va dire, un peu plus social, un peu plus culturel autour du football espagnol, et notamment ce football espagnol du Pueblo, mais tu avais de l'autre côté, donc c'était très intéressant, tu avais les débats à la con, voilà, le Chiringuito TV, etc., ou t'as quand même des mecs bien, mais bon, globalement, pareil, tu dois cliver. Et mais à l'inverse, tu avais Val d'anneau ! Et avec Val d'anneau, eh ben tu parles de jeu. Et donc tu avais toujours ce moment, toujours cet espace de liberté pour parler foot. En France, tu avais Reynald Enoex, qui était un canal plus. Reynald Enoex, c'est un peu l'apôtre de tout ce qui se fait dans le jeu, ces questions de fond, c'est-à-dire pas uniquement avoir une vision éphémère et instantanée, mais arriver à prendre de la distance, à tout mettre en lien, parce que quand tu parles tactique, tu parles pas seulement d'un match, tu dois connaître comment joue l'entraîneur, tu dois connaître évidemment qu'est-ce que le métier d'entraîneur, tu dois connaître son évolution, tu dois connaître comment ça se passe dans un vestiaire, l'évolution du foot, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent, mais alors soit ils ont jamais fait de sport de leur vie, je pense qu'il faut avoir fait du sport, honnêtement, c'est mon avis. Je parle pas pro, je parle à un petit niveau, je pense que tu as besoin de savoir ce que c'est la montée de testostérone, tu vois. Parce que ça, on en parle jamais, mais t'as une testostérone de fou quand t'es sur le terrain, t'as l'émotion, t'as la nervosité, et bien forcément, après ça amène la frustration, t'as une sur-émotivité qui peut ressortir, tout ça, ce sont des facteurs que je pense qu'un journaliste doit connaître au moins une fois dans sa putain de vie pour apprendre à en parler. Parce que ça t'explique une quantité de choses. Et je rappelle un niveau, vraiment, ça c'est un avis. Et je pense que ça aussi te permet de comprendre après d'autres choses au niveau tactique, et de parler de jeu, et de parler de fond. Mais il faut tout un travail préparatoire. Quand je vous montre des livres comme ça, le grand public, un, ils ont peut-être pas le temps, ils ont peut-être un boulot à côté, mais tous les gens qui veulent parler foot sérieux, etc., mais comment tu peux faire si tu ne lis pas ? Les réponses te viennent comme ça, tu es rentré dans la lumière, non, 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 tu dois t'informer. Et je pense, et c'est là où je veux en venir, que parler aujourd'hui de tactique, ça nécessite du boulot. Ça nécessite de regarder des matchs, ça nécessite plein de choses. Par exemple, pour ça, c'est un thème où je ne vais pas trop aller, parce que je ne regarde pas trop de matchs. Je n'ai pas forcément le temps, je n'en ai pas forcément envie et je m'intéresse à d'autres choses. Enfin, je ne regarde pas forcément le match, j'ai réussi à me taper quand même le Sud-Américano 2007 des moins de 20 ans au Paraguay pour regarder des Uruguay-Argentine, des Uruguay-Colombie et des Venezuela-Uruguay. Avec Gary Kegelmacher, d'ailleurs, qui te balle. Bref, c'est encore autre chose. Bref, pour revenir au sujet, aujourd'hui, on a de moins en moins parce qu'en fait, sur la tactique, on confond ça avec la data ou toutes les stats. Alors, attention, je vais prendre tous les pro-data dessus. Je ne dis pas que c'est de la merde, je dis juste. Je pense que tous les mecs qui comprennent un peu le jeu vont penser pareil que moi, je pense, parce que ça me paraît sur le bon sens. Les stats, c'est dangereux. Tu as des excellentes stats, excellentes, que tu peux ressortir et qui veulent dire quelque chose. Les expected goals, comme on dit, donc les buts un peu attendus, je pense que c'est vachement intéressant parce que ça montre réellement ce qu'une équipe a créé de manière collective en termes d'occasion franche. ça, pourquoi pas ? Mais le reste, le pourcentage de duels gagnés par un joueur. Mais, alors ça, pour en parler avec des joueurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne vont pas au duel s'ils ne sont pas certains de le gagner. Bah ouais, mais attends, regarde. À la fin, j'ai 80% de duels gagnés. Typiquement, le genre de gars, tu es face à 10 dé drogbas à l'époque, bah tu vois, tu n'y vas pas. Tu le laisses prendre le duel parce que sur tes stats, à la fin, ça ne te voit pas trop. Pareil pour le pourcentage de passes réussies qui ne veut absolument rien dire, comme pour moi, le nombre de kilomètres parcourus parce que si c'était de l'athlétisme, ça s'appellerait athlétisme, mais c'est du football, c'est là-dedans. Et je pense que les stats, c'est très dangereux. On peut en faire une bonne utilisation, mais le problème, c'est la surexploitation sur un modèle, on va dire, d'un sport statistique parce que le foot n'est absolument pas. Alors, vous allez me dire, moi, je fais du basket et déjà, dans le basket, il y a une sureutilisation de la stat, même si elle peut se comprendre. Par exemple, le pourcentage de réussite au shoot, ça, c'est quand même comme Bruce Bowen à la grande époque des Spurs, un mec comme Aaron McKee à la grande époque des Sixers, excusez-moi, mais pour moi, c'était des joueurs incontournables. Tu prends même Igo Dalla, tout ce qu'il fait, ce que tu ne vois pas, et plein d'autres choses. Donc, c'est pour ça, la stat, ça peut être très dangereux. Mais la stat, c'est le réfuge du fainéant. Ah, mais il attend de pas se réussir tant de ci, tant de là. Et c'est également, j'en reviens à ce que je disais au début, un abrutissement progressif de notre activité cérébrale, c'est-à-dire, ah bah, c'est blanc, ah bah, c'est noir. Bah là, on donne deux choix aux gars, et on lit des stats. Mais c'est abrutissant. Mais pour nous-mêmes, pour les gens qui regardent, qui écoutent, qui lisent. Et le problème, c'est où est l'élévation ? Bah, l'élévation, pour avoir élévation, ou un minimum, tenter d'avoir élévation, parce que je ne dis pas que je le fais, je permets l'élévation, je ne dis pas ça, je dis que j'essaye. Parce qu'avant, il y a un travail de fond qui doit être fait. Et le travail en amont, il n'est pas fait pour plusieurs choses. Il n'est pas fait parce que d'une, des fois, les gens n'ont pas le temps. Il faut voir que les sujets, par exemple, en télé, des fois, on te dit, tu fais ça, t'as une semaine, alors que des fois, c'est des sujets qui nécessitent beaucoup plus de temps. Deux, c'est parce que tu as des gens qui se pensent arriver parce qu'ils ont fait trois conférences de presse. Et je pense qu'il y a aussi un gros problème d'ego dans notre profession. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et notamment, ses manières de jeu. Parce que si tu ne connais pas un peu, tu n'essayes pas de chercher comment l'entraîneur aime son jeu, des fois, tu ne vas peut-être pas comprendre ce qu'il fait sur le terrain. Je vais prendre un exemple. Eh, Cavani, il ne touche pas de ballon, il ne sert à rien, etc. Vous ne pensez pas que c'est des consignes, bande d'imbécile ? Les mecs, ils pensent ça. Vous ne pensez pas que si on lui dit tu restes entre deux défenseurs, c'est pour justement créer de l'espace pour d'autres. Mais ça, c'est pour ça que c'est très dangereux de parler tactique. Et je pense que, d'un côté, c'est vraiment une perte de ne plus avoir des mecs comme Renald Denoex. Parce que, Denoex, tu écoutes. Tu écoutes. Mais, comme l'avait dit un jour Denoex, à propos, je crois que c'était Cyril Linette qui m'avait dit que les gens veulent du Ménès et pas du Denoex. Ben non. Ben non, je ne suis pas d'accord parce que peut-être que des gens veulent plus du Pierre Ménès, c'est-à-dire des trucs simples, les mecs apprennent de se faire chier, ils regardent. Voilà. Parce qu'en plus, on a quand même un peu pervers, je trouve. Les gens aiment bien ce côté voyeuriste, ce côté on cherche un truc qui est un peu graveleux, un peu sanguignolant. Ouais, mais il n'y a pas tous les gens qui sont comme ça, les gars. C'est quand même le boulot, on va dire, de ceux qui ont plus de moyens, de ceux qui ont plus de diffusion, de montrer quelque chose de différent. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entre dans le virage de la data à fond, on fait parler des gens qui, des fois, ne sont pas du tout qualifiés, qui pensent l'être, mais qui ne le sont pas du tout, qui ne savent pas ce qu'est un entraîneur, qui ne savent pas ce qu'est un management, qui ne savent pas l'évolution du foot. Et où sont les vrais acteurs ? Où est notre val d'anneau en France ? Parce qu'il n'y a pas que des noex, il y en a plein qui pourraient être affreusement compétents. Là, aujourd'hui, on voit Abib Bey parce qu'il dit des choses plutôt sensées en effet, et on en prend comme un apôtre. Mais on a raison, mais on a plus besoin de mecs comme ça. Un mec comme Carrière, je trouvais parfois intéressant, un mec comme Miku aussi, c'est intéressant, mais il y en a plein d'autres, mais il y en a plein d'autres, mais sauf qu'il faut aller les chercher. Tu vois, je pense qu'il y a des mecs sur SFR, moi, je trouvais que Fabrice Pancrate, quand il parle jeu avec toute son auto-derision, je trouvais que c'était vachement intéressant parce que c'est des mecs qui sont capables d'aller dans le fond. Mais non, on préfère mettre en avant d'autres personnes. Je ne pensais pas parce que tu as été un grand joueur que tu sais parler de foot non plus. Moi, à chaque fois que j'écoute Franck Lebeuf, je me dis, ce n'est pas possible. Bon, déjà, c'est personnellement moi, genre moi, tu vois, non, mais parlons un peu de moi. Les gars. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'omniprésence dans les médias sont ces personnes-là qui ramènent tout à eux et qui oublient de parler de jeu. Et donc, c'est vachement merdant parce que je trouve ça désolant parce qu'il y a une vraie demande pour la tactique aujourd'hui. On voit ce qui a été fait par les cahiers du foot. On voit ce que fait surtout Florent Tonussi. J'ai oublié. Comment Florent Tonussi, il est nulle part ? Enlève la description Vue du banc, je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelé, avec ses compères, Raphaël Cosminis, Christopher Cuchely, etc., qui ont sorti, je rappelle, enfin, Florent, je crois qu'il ne l'a pas co-écrit, il me semble, Comment regarder un match de foot sorti par les cahiers. Mais ça, on commence par vulgarisation, on commence par développer certaines choses, alors évidemment, avec beaucoup de stats, avec aussi du jeu, et toute la philosophie également de jeu, je pense qu'il y a aussi un Julien Maumont qui en parle pas mal sur SFR aussi de ça, et bien toute cette voix-là, elle doit être utilisée, mais elle doit être utilisée en donnant la parole aux mecs qui ont été au cœur de ça, parce que je veux dire, on ne peut pas s'improviser, un entraîneur, il reste un entraîneur, c'est un mec qui a étudié le jeu, c'est un mec qui fait ça, donc il faut leur donner la parole, mais longuement, après je ne te dis pas de faire des questions de 50 minutes, mais leur laisser le temps de développer ces idées-là, et je pense que c'est dangereux pour plein de choses, c'est-à-dire que nous, on réclame des choses de plus en plus instantanées et éphémères, donc évidemment, ce n'est pas uniquement la faute des grands médias et notamment des directeurs, parce que je pense que c'est plus la faute des directeurs que des mecs qui travaillent à la chaîne dessous, parce que aussi, nous, on est des veaux quand même quelque part, je veux dire, comment une chaîne comme l'équipe 21 avec des mecs comme Stéphane Pouels, Stéphane Pouels, qui nous dit qu'il a trouvé Lukman Haruna en Corée du Nord, en Corée du Nord, et qu'on fasse la Corée du Nord et le Corée du Sud, s'il vous plaît, mais qu'on le fasse taire à tout jamais, ce n'est pas possible, Stéphane Pouels, ce n'est pas possible, comment ce mec-là qui te dit qu'il a été recruteur à Monaco, il te dit qu'il a fait les joueurs, mais ça ne marche pas comme ça, putain, mais un recruteur, il ne fait pas signer un joueur, et on lui laisse la parole, et en plus, c'est lui qui représente soi-disant la Belgique en France, putain, mais quelle honte, mais je te jure, mais ça, ce n'est pas uniquement de dire aux Belges, mais on vous prend pour de la merde, parce qu'à chaque fois qu'on cherche un Belge, Marocrel, qui est Belge, qui a fait beaucoup de jeux télévisés, à chaque fois dans les castings, il cherche un excentrique, il cherche un cliché du Belge qu'on a en France, mais ça aussi, c'est quelque chose, alors je vais me dire que j'extrapole et que je sors du sujet, mais c'est le sujet, parce qu'aujourd'hui, on met à bas le jeu pour mettre en avant des mecs comme ça, qui n'ont pas l'humilité, l'humilité, putain, de dire non, je ne connais pas, de dire j'écoute ce que me dit l'autre, ça m'énerve, ça m'énerve, mais ça m'énerve vraiment, parce qu'on fait on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi, alors là je parle de jeu, mais vous voyez pour le reste, si déjà sur le jeu, on n'a pas de rigueur, imaginez après pour le reste, je prends avance au House of the Avis par exemple, évidemment on ne va jamais en parler, et donc on est sur une vision manichéenne du foot, vous êtes pour, vous êtes contre sur le talk, triste, même si on peut ne pas aimer Daniel Riolo par exemple, Daniel c'est un est rare mec qui parle de foot, évidemment, on va terminer par le patron comme Didier Roustan, mais ce sont des mecs qui ont trouvé quelque part, c'est des canaux un peu différents, même si l'after, je pense qu'il y a des mecs à l'after comme Pierre Ducro, c'est très très bien, Jean-Michel Badian, il y en a d'autres qui sont moins fans on va dire, mais on doit se retrouver la plupart du temps aussi sur internet pour retrouver vraiment les articles de jeu, donc c'est un peu désolant quand tu vois toute la place qu'il peut avoir sur la télé, sur les journaux, etc. Après les gens lisent de moins en moins la presse, il faut être honnête, France Football qui l'achète aujourd'hui par exemple. T'as SoFoot aussi, quand même, je n'ai pas signé les, mais t'as quand même SoFoot qui par exemple fait des entretiens longs avec des entraîneurs pour parler de jeu, mais tout ça reste noyé quand même par le débat, par cette omniprésence du talk, cette omniprésence d'un monde binaire, c'est-à-dire, ah bah lui il est bon, lui il n'est pas bon, et le fait de ne pas avoir de nuance, parce que le jeu est une nuance, le jeu, il répond à des circonstances différentes selon la match, c'est pas uniquement ah l'équipe elle a gagné, non, il y a beaucoup plus derrière, et tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'aura pas également demandé plus de traitements intelligents, on n'aura pas ça, et alors c'est vrai que le métier de journalisme a une réputation horrible, je peux comprendre certains, il faut aussi comprendre que des fois le journaliste il n'a pas forcément le choix parce qu'il a également une survie alimentaire et autres, et que le problème c'est peut-être les gens qui sont en haut, parce que quand tu as des personnes comme Cyril Linnetsch, je n'ai rien contre lui, mais s'il pense réellement qu'il vaut mieux un Ménès qu'un Dénuex, je pense que des fois c'est mieux éteindre la tête, je souhaite une bonne fin de journée et désolé pour mettre un peu remporté.